... Bienvenue à Kanyak TV sur l'émission Je viens chez moi, j'habite à La Payade Nous sommes en compagnie de Horéziteur Entraîneur de rugby à 13, les Diables Rouges de Montpellier Bonjour Horéziteur Bonjour Bonjour Avant de parler de votre mission au sein de l'équipe Nous allons parler de votre cursus scolaire Vous avez fait des études à Toulouse, dans le sport A cette époque-là, vous savez bien quel métier voulez-vous faire ? Pas du tout Lorsque j'ai fait mes études à Toulouse Lorsque je suis rentrée à l'université Au départ c'était pour faire institutrice Donc il fallait que j'ai une licence Pour passer le concours du professeur à des écoles Et finalement au cours de mon Dugstaps J'ai changé de filière Et je me suis orientée vers la même filière que mon frère Et la même filière que mon père avait prise précédemment Puisque j'ai passé le même concours que mon papa Avant d'être au Diable Rouge, quel métier faisiez-vous ? Alors je suis toujours en activité Puisque je ne suis pas professionnelle au sein des Diables Rouges Donc je suis cadre technique de rugby à 13 C'est-à-dire que je suis fonctionnaire du ministère des Sports Et je suis placée auprès de la Fédération Française de Rugby à 13 Pour développer ce sport Donc j'ai des missions de formation des entraîneurs Et de développement Donc je travaille avec des clubs de rugby à 13 Pour les aider à se développer, avoir plus de licenciés Et pouvez-vous nous expliquer comment êtes-vous arrivée au rugby à 13 ? C'est un sport très familial en fait C'est une passion qui m'a été transmise par mon papa Qui a découvert ce sport quand il était jeune Dans son village des Corbières Il en a fait son métier après Puisque lui aussi est cadre technique de la Fédération de Rugby à 13 Et c'est un sport que mes frères ont pratiqué J'ai deux frères plus grands que moi C'est un sport que j'ai pratiqué toute petite aussi Et ça a toujours été un sport qui a été dans notre famille Donc j'ai suivi la carrière de mes frères J'y ai joué aussi quand j'ai été universitaire à Toulouse Et donc c'est une passion qu'on vit familialement en fait Malheureusement le rugby à 13 est moins connu que le rugby à 15 Quelle est la différence entre ces deux rugby ? Alors oui malheureusement le rugby à 13 est moins connu Il y a quelques différences fondamentales Même si c'est vrai que ça se joue sur un même terrain Ça se joue avec un ballon ovale Il y a des règles qui sont assez communes Mais la grosse différence entre le rugby à 13 et le rugby à 15 C'est que dans le rugby à 13 lorsqu'on est plaqué Il y a un geste technique qui permet de remettre en jeu le ballon Pour sa propre équipe Donc on n'a pas de molle, on a des tenues Ce qui permet d'avoir plus de sécurité Puisqu'il n'y a pas de regroupement de joueurs Où on se dispute le ballon Il n'y a pas de mêlées non plus qui sont poussées comme au rugby à 15 Les mêlées sont juste un moyen de remettre le ballon en jeu Donc il y a plus de sécurité parce qu'il y a moins de regroupement de joueurs Le ballon est plus visible par les spectateurs Et il y a un temps effectif de jeu qui est beaucoup plus important Par rapport au rugby à 15 D'accord Maintenant nous allons parler de votre travail au sein de l'équipe des Diables Rouges Pourquoi les appels-t-on des Diables Rouges ? C'est historique Le club est né, si je ne me trompe pas, en 1953 Et ça a été le sigle qu'ils ont utilisé Mais je ne connais pas assez l'histoire du club de Montpellier Pour vous en donner les raisons exactes Comment souhaitez-vous qu'on vous appelle ? Entraîneur ou entraîneuse ? Alors je préfère qu'on m'appelle entraîneur Parce que le mot entraîneuse a une autre signification Qui n'a rien à voir avec le sport Qui a une signification un peu péjorative Donc pour l'instant il me semble qu'on parle d'un entraîneur Même quand c'est une femme Alors je me plie à ce qui se fait Est-ce que c'est la première fois que vous entraîne une équipe ? C'est la première fois que j'entraîne une équipe d'adultes J'ai déjà entraîné des petits Des enfants à l'école de rugby Mais c'est la première fois que j'entraîne Un public masculin et d'adultes Et pourquoi avoir choisi les Diables Rouges ? Alors je n'ai pas forcément choisi Puisque c'est le club qui m'a contactée L'année dernière ils cherchent un nouvel entraîneur pour la saison C'est un club que je connais Puisque justement dans le cadre de mon travail J'étais déjà amenée à travailler avec eux Et ils m'ont contactée Pour savoir si j'étais intéressée pour entraîner Et donc bien sûr Comme le rugby à 13 est une passion J'ai tout de suite eu envie de me lancer dans l'aventure Êtes-vous seule à coacher l'équipe ? Alors on a un staff de trois Donc je suis l'entraîneur J'ai un entraîneur adjoint avec moi Et un préparateur physique Dernièrement lors d'un déplacement à Lyon On vous a pris pour la kiné et non l'entraîneur Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans un milieu masculin ? Je dirais que c'est pas difficile Après il y a plusieurs situations que j'ai vécues Comme ce match à Lyon Où je voulais investir parce qu'il faisait très froid Donc je voulais me changer Et donc la personne qui m'a ouvert le vestiaire M'a dit « Ah mais vous devez être la kiné » Donc c'est pas gênant Parce que c'est pas méchant comme remarque Mais c'est vrai que pour cette personne Une femme avec une équipe de rugby Ça ne pouvait être que la kiné Il n'imaginait pas une seule seconde Que je puisse être l'entraîneur Donc des petites remarques comme ça J'en ai déjà eu Mais je trouve pas que ce soit difficile Ça surprend Donc il faut toujours dire « Oui, je suis l'entraîneur » Et oui, ça existe Mais j'ai pas rencontré de difficultés Par rapport au fait que je sois une femme Quels sont les avantages et les inconvénients D'être une entraîneur femme ? Je sais pas trop L'avantage c'est que c'est quelque chose d'assez nouveau Donc tout le monde est assez interrogateur par rapport à ça Il y a beaucoup de bienveillance de la part des gens J'ai jamais eu de réflexion machiste ou autre Je trouve que les gens sont plutôt admirateurs C'est un bien grand mot Mais ils trouvent que c'est bien En fait qu'une femme se lance dans cette fonction-là Et les inconvénients, il n'y en a pas beaucoup Sauf que voilà Par exemple dans les vestiaires Il faut mettre des règles en place Parce qu'étant une femme Je ne peux pas rentrer à n'importe quel moment Dans les vestiaires Donc il y a des petits détails à régler Mais pas d'inconvénients majeurs je trouve Comment on s'est passé en entraînement équipe ? Et comment par semaine ? Alors on s'entraîne deux fois par semaine Ce qui n'est pas beaucoup pour le niveau dans lequel on évolue On pourrait s'entraîner trois fois Mais les joueurs ne sont pas du tout professionnels Ils sont tous amateurs Donc c'est sur leur temps libre qu'ils viennent Donc on ne peut pas trop non plus leur demander d'investissement Donc déjà deux fois par semaine Et puis un match tout le week-end C'est déjà beaucoup d'investissement Donc on s'entraîne les mercredis et vendredis à 20h Au stade Sabaté Le club des Diables Rouges fondé en 1953 A connu des difficultés ces dernières années Aujourd'hui qui sont les joueurs ? Et comment les motivez-vous pour retrouver le plus haut niveau ? C'est assez compliqué Parce que comme vous le dites bien Le club a connu des difficultés Donc des difficultés financières Il y a eu un dépôt de bilan Donc on a dû reconstruire une association Remonter un club Et remotiver les joueurs Pour faire partie de ce club-là Donc avant que j'arrive Ils étaient engagés en troisième niveau de compétition nationale Qui s'appelle la division nationale Et quand je suis arrivée La fédération nous a proposé De monter d'un cran Et de jouer en élite 2 Donc c'est vrai que le club N'avait pas de moyens financiers Pour payer les joueurs Ou pour les indemniser Donc il a fallu qu'on essaye de motiver les joueurs Pour qu'ils restent Et puis pour leur donner envie De faire partie d'une équipe Qui allait avoir un nouveau projet On voulait les embarquer avec nous Dans un nouveau projet Jouer en élite 2 Il y a beaucoup de joueurs Qui n'avaient jamais joué à ce niveau-là Donc c'était aussi une occasion De découvrir cette compétition Donc c'était difficile Parce qu'on n'avait pas d'autre moyen Que de dire Venez et puis on va passer Des bons moments ensemble Ça va être dur Mais on va essayer De faire quelque chose Sur la longueur On est parti sur un projet De 4 ans Il était 2 C'est un niveau plus haut ? Oui C'est le deuxième niveau De championnat national Le club montre aussi Une équipe féminine Les Diabetes Rouges Et une école de rugby Avez-vous des échanges avec eux ? Alors malheureusement L'école de rugby N'est plus en fonction Depuis cette année Parce que comme le club A connu des difficultés Il y a eu beaucoup De moyens financiers en moins Il y a eu beaucoup De bénévoles en moins Donc on n'avait plus de bénévoles Pour s'occuper de l'école de rugby C'est un projet d'ailleurs Du club pour la saison prochaine Et concernant les féminines Donc on a beaucoup De relations avec elles Elles sont 33 licenciées C'est assez important Pour un club féminin D'avoir autant de licenciés Et on a pas mal de contacts Avec eux Puisque l'entraîneur De l'équipe féminine Est également un joueur De mon équipe Et l'entraîneur adjoint De l'équipe féminine Est également l'entraîneur Adjoint de mon équipe Donc on a des relations Permanentes Sur l'entraînement Puis quand on peut On va les voir jouer Et dès qu'elles peuvent Elles viennent nous soutenir À nous aussi Êtes-vous satisfaite Des résultats de votre équipe ? Alors oui Je suis satisfaite Même si vu de l'extérieur C'est des résultats Qui peuvent paraître insatisfaisants Mais comme je vous le disais Tout à l'heure On est monté en Elite 2 Sur proposition de la fédération Donc c'est pas sportivement Qu'on est monté C'est parce qu'il fallait Qu'on fasse partie d'un projet On est la seule équipe D'Elite 2 Qui n'indemnise pas Ou qui ne paye pas Ni son entraîneur Ni ses joueurs Donc on est vraiment Une équipe avec le plus petit budget De l'Elite 2 Et mes objectifs à moi C'était déjà De constituer une équipe De constituer un groupe Qui avait envie de jouer ensemble Et d'être compétitif Être compétitif Dans le sens où Je savais qu'on n'allait pas Gagner beaucoup de matchs Mais l'essentiel C'était qu'on puisse Être du niveau Même si on perd Mais être du niveau Des autres équipes Et dans la saison On a gagné 4 matchs On en a perdu 6 Avec un bonus défensif C'est à dire qu'on a perdu De moins de 12 points Donc pour moi Ça démontre que l'équipe En débarquant dans ce niveau là Elle a su Elle a su être à la hauteur Même si la saison A été un petit peu difficile D'accord Sur un plan personnel Vous avez déjà un garçon Les avez-vous inscrits Au rugby à 13 ? Alors mon plus grand Oui Il est au rugby à 13 Il n'est pas à Montpellier Il est à Saint-Georges-d'Orque Parce qu'on habite juste à côté Ce n'était pas forcément Une obligation Qui joue au rugby à 13 Mais c'est vrai que dans le village Où on habite Il n'y avait pas d'autre sport pour lui Et comme je connaissais ce club Qu'on avait monté Avec le comité de l'Héros Je lui ai proposé d'y aller Et il s'y plaît Donc pour l'instant Pour l'instant ça va Et son petit frère Va le suivre l'année prochaine En plus d'être la seule femme A entraîner une équipe de rugby à 13 Vous êtes aussi la seule Des neuf conseillers sportifs De la Fédération française En quoi consiste ce travail ? Alors les conseillers techniques De la Fédération Donc comme je le disais tout à l'heure Ce sont des fonctionnaires Du ministère des sports Qui sont placés auprès de la Fédération Donc sur des missions Ou d'entraînement Ou de développement Ou de formation Donc effectivement Nous sommes neuf cadres Au sein de la Fédération Et je suis aussi La première et la seule femme A exercer ce métier Auprès de la Fédération de rugby à 13 Notre rencontre Nous a donné envie D'essayer un mois Et ma classe de rugby à 13 Pensez-vous que ce sera possible ? Bien sûr On est vraiment dans une optique De faire découvrir ce sport Vous l'avez dit tout à l'heure C'est un sport qui n'est pas très connu Surtout par rapport au rugby à 15 Donc on est tout à fait preneurs Pour avoir des projets Avec des écoles Avec des maisons pour tous C'est ce qu'on fait déjà Pour faire découvrir le rugby à 13 Au plus grand nombre Et essayer de leur donner En vie de pratiquer ce sport Dans un futur comme cela Se fait déjà avec le rugby à 15 Pensez-vous que le rugby à 13 Est-il possible de l'enseigner Dans les écoles Et organiser des tournois ? Alors on commence déjà A travailler avec les écoles C'est-à-dire qu'on a un dispositif Qui s'appelle Le challenge du petit 13 Qui consiste à faire des interventions Sur des cycles de 6 à 8 semaines Auprès des écoles primaires Et en fin d'année scolaire Et en fin d'année scolaire On regroupe toutes les écoles Qui ont participé à ce projet D'ailleurs au sein du quartier de la Mausson On renouvelle encore ce projet cette année L'année dernière on avait fait un tournoi Qui avait rassemblé près de 800 enfants sur la journée Donc on a envie d'essayer d'enseigner le rugby à 13 dans les écoles Pour essayer de le faire connaître en fait Pour conclure Quels sont vos projets pour la saison prochaine ? Mes projets pour la saison prochaine Donc déjà je me relance dans l'aventure Ce qui n'était pas Moi j'avais envie de toute façon D'exercer cette fonction sur plusieurs années Mais il fallait que le club soit d'accord aussi Donc le club m'a proposé de repartir la saison prochaine On a envie sportivement De franchir un palier de plus C'est-à-dire que cette année On n'a pas fini dernier Ce qui était important pour moi Qu'on ne finisse pas dernier la compétition L'année prochaine on a comme objectif De jouer le milieu de tableau On ne veut pas tout de suite remporter un titre Parce qu'on sait que ça prend du temps Donc là actuellement on est en plein recrutement de joueurs Donc on va garder à peu près le même groupe Puis on va essayer de se renforcer Par des joueurs d'expérience Et on va reprendre les entraînements mi-août En espérant que la saison soit encore meilleure l'année prochaine D'accord Voilà c'est la fin de notre émission Merci aux drediteurs d'être venus nous voir Merci à vous Avant de partir merci de bien vouloir signer notre livre d'or Et voilà le chocolat C'est très gentil à vous Merci beaucoup Et à très bientôt sur Kayna TV Merci à vous Merci à vous Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.